Pour moi, c'est le monde de demain, notamment qui sont très actifs dans les concours nationaux et internationaux depuis 1921 exactement. Donc pour moi, l'imprimante 3D, c'est le monde du futur. Alors je m'appelle Jean-Michel Ducrot, je suis directeur du lycée Saint-Michel depuis septembre 2015. C'est une école qui a été fondée par les Frères des Écoles Chrétiennes en 1886. A l'époque, nous n'étions pas ici présents à Haussmann Bay. En revanche, c'est une école avec laquelle nous avons fusionné. A l'époque, c'était le collège Jeanne d'Arc et nous sommes présents maintenant sur ce site depuis 1921 exactement. Voilà, et c'est une école qui est très renommée, c'est une école qui est très ancienne évidemment et qui fait partie des écoles étrangères. Ici en Turquie, il y en a très très peu. En fait, nous faisions des recherches. Très honnêtement, parce que nous avons des clubs de physique, notamment qui sont très actifs dans les concours nationaux et internationaux et nous avions besoin parfois d'obtenir des petites pièces qu'il était très très difficile de faire chez des artisans. Et on s'est rendu compte, grâce à la mise en place du club de coding robotique, qu'il était possible de le faire grâce à une imprimante 3D. Nous avons donc finalement cherché sur le marché d'abord européen et américain. Et finalement, on s'est rendu compte en faisant des recherches qu'il y avait de très bonnes entreprises et donc en l'occurrence des accès qui nous permettaient effectivement d'obtenir des imprimantes ici. Donc on a fait les recherches, on vous a fait venir et finalement on a décidé d'acquérir une imprimante 3D essentiellement pour notre club de physique, mais ensuite également pour notre club de robotique. Et voilà, ça sert effectivement à l'ingénierie en général et aussi à développer la créativité et l'ingéniosité de nos élèves. Alors, on les utilise essentiellement dans un but de créativité, comme je viens de le dire. Notre club de robotique participe à divers concours, donc il est important effectivement de développer tout cet aspect de créativité. On a la chance d'avoir plusieurs clubs qui peuvent en profiter et donc c'est généralement pour mettre en place des petites pièces qui nous manquent et ces petites pièces vont nous aider pour mettre en place un projet à plus grande envergure. Alors moi, je verrais deux avantages. Le premier, c'est surtout la vitesse. La vitesse de création, parce qu'on peut créer très facilement. Il suffit effectivement de modéliser et de mettre en place effectivement un dessin en 3D et ensuite de pouvoir créer grâce à l'imprimante 3D très très rapidement la pièce qui nous manque ou l'élément qu'on a envie de créer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, ce serait très clairement le fait que ça s'adresse à tous. On sait maintenant que les imprimantes 3D, elles peuvent être importantes dans tous les domaines. Essentiellement, effectivement, dans des domaines liés à la médecine, à l'aéronautique, à l'automobile, etc. Et donc, même si nous, nous sommes un lycée, on se doit effectivement de performer et de montrer que nos élèves sont capables effectivement déjà de se projeter dans le monde du futur. Donc, pour moi, ce sont les deux avantages, l'avidesse et le fait que ça puisse effectivement s'adresser à tout le monde. Alors, mes attentes, c'est de développer chez nous, en tout cas au lycée Saint-Michel, l'ingénierie. Parce que nous avons de plus en plus de classes scientifiques. C'est un lycée qui est très ouvert, mais très ouvert surtout sur le domaine des sciences. Et on a besoin, justement, que nos élèves soient préparés pour le monde, le monde d'après, le monde du futur. Et notre tradition, c'est, enfin, notre slogan, c'est une tradition contemporaine. Donc, on a vraiment besoin de les emmener vers l'avenir. Donc, pour moi, l'imprimante 3D, c'est le monde du futur. Alors, pour moi, je pense que ça va être extrêmement important dans les dizaines d'années qui vont venir. Parce que, alors au niveau, par exemple, du domaine de la santé, on a besoin, justement, en fait, des imprimantes 3D. On a besoin, justement, en fait, de créer des petites, des toutes petites pièces qui vont pouvoir aider à remplacer un organe. Donc, moi, je pense surtout, en fait, à ça parce qu'on est dans le domaine de la déontologie et de l'éthique. Dès qu'on touche au domaine de la 3D et des imprimantes 3D, eh bien, on touche, justement, en fait, au domaine de l'éthique. Pour moi, c'est le monde de demain. Je pense qu'on va avoir des imprimantes 3D beaucoup dans nos maisons. Là, on commence à en avoir dans les lycées. J'ai des élèves qui ont, par exemple, mis en place des projets où ils utilisaient l'imprimante 3D pour réaliser le logo du lycée Saint-Michel qui a été imprimé directement, en fait, sur les savons biologiques, réalisés biologiquement, du lycée Saint-Michel. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important, effectivement, qu'on puisse acquérir ce type d'outil. Et surtout, je pense qu'on va même en avoir dans nos maisons, petit à petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501